Bonjour, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Je vous dis souvent, utilisez l'espéranto, ça facilitera l'apprentissage ultérieur des langues étrangères chez vos enfants. On vous le dit, mais vous savez pas pourquoi. Pourtant, des scientifiques ont montré, il suffit d'introduire 160 heures d'espéranto dans les années où l'enfant maîtrise l'écrit, donc juste après LCP, donc CE1, CE2, CM1, et il apprendra d'autant plus vite l'anglais et l'allemand par la suite. Vous savez pas pourquoi ? Eh bien, je vais vous montrer, en images et avec des mots. Faisons vivre les mots. J'aimerais vous présenter aujourd'hui un mot qui s'écrit « chranko ». Alors, S, chapeau, c'est notre son « ch », « chranko ». De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Donc l'enfant qui va découvrir le mot « chranko » va l'associer à un objet qu'on trouve dans nos familles et qui est un solide, de cette manière, généralement beaucoup plus haut que large. Vous commencez à reconnaître, il a une porte, alors ça peut être deux portes. Voilà. On va lui faire quatre pieds. Et vous avez reconnu une armoire. D'où vient cette racine dans l'espéranto qui signifie « armoire » ? Elle vient de l'allemand et lorsque l'enfant va rencontrer l'armoire en allemand, il va naturellement associer ça à « der schranko ». De cette manière, l'enfant associe « chranko » à la signification qu'il a déjà rencontrée et qu'il connaît du fait d'un usage précoce par l'espéranto. Et ainsi, on va avoir un transfert d'une langue à l'autre. Et cela explique que l'espéranto, lorsqu'il est utilisé à l'âge où l'enfant commence à avoir la capacité à exploiter correctement cette régularité, donc la régularité qui s'exprime dans l'écrit, une lettre égale un son et un son égale une lettre, le fait que tous les mots finissent par « o » et qu'on puisse facilement passer à l'adjectif « schranka », j'ai mon adjectif. Donc toutes ces caractéristiques qui lui ont donné confiance lui ont permis d'associer des notions à des sons qui après ont un sens naturel lorsqu'il commence à apprendre l'allemand. Merci de votre attention et à bientôt.